Tchuga Nabila, comme on dit ici, et à Okinawa. On va aujourd'hui parler de quelqu'un d'important dans l'histoire du karaté, c'est Mabuni Kenwa. Avant ça, n'oubliez pas les trois choses, s'abonner, partager et mettre le pouce en l'air pour montrer à YouTube que vous avez aimé la vidéo. Ça ne coûte rien et ça permet à cette chaîne et à cette vidéo d'avoir plus de visibilité sur YouTube où il y a des milliards de choses et des milliers justement de vidéos même sur le karaté. Allez, merci d'avance et on commence. Mabuni Kenwa, c'est quelqu'un qu'on connaît, on l'appelle Kenwa Mabuni en France, mais Mabuni, c'est quelqu'un qui est bien sûr plus important que le fondateur du karaté shito de la shito ryu. C'est quelqu'un qui a joué un rôle primordial, déjà dans l'embryon d'une mise en place d'un karaté okinawanais en tant que tel, on va dire vers 1920. Et puis après, c'est quelqu'un aussi qui a joué un rôle central et capital dans le développement du karaté à la métropole dans les années 1930 et les années 1940 et jusqu'à son décès. Mabuni, il est né en 1889. Les Mabuni, c'était une famille noble qui descendait de quelqu'un d'important dans l'histoire d'Okinawa qui s'appelle Ufugushiku. Alors Ufugushiku, maintenant on le connaît comme, on connaît ce nom comme Ooshiro, et c'était Ooshiro le démon. Oni Ufugushiku, c'était quelqu'un, on va dire, un personnage légendaire qui était doué d'une force surhumaine, bien sûr, grâce à sa pratique des arts martiaux. Et donc, c'est l'ancêtre de Mabuni. Et des Mabuni qu'il y a toujours maintenant, puisque je vous rappelle que de toute façon, il y a en ce moment le petit-fils de Mabuni, qui est toujours aux affaires, qui est toujours à Osaka. 1889, je vous le disais. Et donc, en 1902, donc il n'était pas très âgé, puisqu'il avait 13 ans. À 13 ans, il commence le karaté avec Itosu, le fameux Itosu Anko, le père du karaté moderne. Donc, le fameux Itosu Anko, celui qui, à la même période, avait comme ça introduit le karaté dans le système scolaire okinawanais et qui avait opéré un véritable, on va dire, tsunami, puisque ça a permis au karaté de se développer, de sortir, entre guillemets, de l'anonymat et d'être ce qu'il est devenu de nos jours, ni plus ni moins. Donc, il commence avec Itosu. C'était donc du shulite. Ce n'était pas du shulite si classique que ça, puisque je vous rappelle qu'Itosu avait quand même été marqué par la pratique narratée. Il s'était éloigné de Matsugula pour après revenir vers Matsugula. Mais, c'était un shulite un peu différent. C'est pour ça que même maintenant, la part shulite de l'ashito, c'est ce que moi j'appelle personnellement du shulite moderne, parce que ce n'est pas le shulite classique du tout, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc, il commence à apprendre avec Itosu, donc classique, on va dire, les kata pingang, les kata nae fengchi, et puis, voilà, il continue sa formation comme ça. Parce qu'il était curieux, il s'est aussi tourné vers Higaona Konryo, qui lui commençait vraiment à être vieillissant. Ça, c'était vers 1910. Donc, Konryo est mort en 1915, donc il n'est pas resté très longtemps avec lui. Après, il a continué son étude du narratée avec son ami Miyagi Chojun, qui lui était l'un des meilleurs disciples de Higaona. Vers 1920, puisque là, il avait déjà plus de 30 ans, il vraiment se décide à commencer à participer au développement du karaté en créant des structures pour l'enseignement du karaté et son développement. Entre-temps, il était devenu policier. Donc, je vous rappelle, les policiers, c'était des gens qui étaient chargés du maintien de l'ordre et donc pratiquer un art martial, c'était forcément une prérogative. Donc, grâce à son métier, il avait comme ça pu aussi enrichir son bagage martial. Il avait aussi fréquenté des experts comme Tawada, par exemple, ou Alakaki. Il avait aussi bien appris les armes avec eux, un bâton, trident-coursaille, que des kata. Donc, il a comme ça formé son propre bagage martial avec du shulite, un peu de narate et d'autres éléments pris ici et là. Par exemple, chez Alakaki, je disais. Bien sûr, Tawada, qui était aussi rattaché. Tawada, c'était shulite et Alakaki, c'était narate. Bien sûr, il fréquente Motobu. Il fréquente Funakoshi. Il prend part à la démonstration qu'il avait eue pour Kano en 1927. Là, Kano avait été impressionné par ce qu'il avait vu pour justement le shulite. Et c'est pour ça que l'année suivante, 1928, il part pour la métropole. On va dire qu'il a imité Funakoshi, qu'il a quitté Okinawa pour enseigner le karaté aux métropolitains pour que le karaté se développe vraiment dans la nation japonaise. Funakoshi étant à Tokyo, donc on va dire le Japon de l'Est, ce qui s'appelle Kanto, eh bien, Mabuni, il se dit, ça ne sert à rien qu'on soit à deux ou au même endroit. Moi, je vais aller dans le Japon de l'Ouest, donc Kansai avec Osaka en son cœur. Donc, il s'installe à Osaka. Là, il fait comme Funakoshi. Il commence à enseigner dans les universités. Et comme ça, son karaté commence à ainsi se développer. Et même plus que son karaté, en fait, c'était le karaté Okinawa-ne qui prend comme sa racine dans le Japon de l'Ouest, dans le Kansai. Puisqu'il faut savoir que Funakoshi étant à l'Est, en fait, encore vers 1930, il n'y avait pas réellement de karaté dans cette région-là du Japon, tout simplement. Donc, grâce à Mabuni, eh bien, le karaté a commencé comme ça à se développer. Là, à la métropole japonaise, Mabuni se retrouve un peu comme les autres Okinawanais qui étaient en train de développer le karaté au Japon à la même époque. C'est qu'il fallait un nom d'école pour ce qu'il enseignait. Il y a comme ça cette tradition au Japon, cette habitude de donner un nom d'école quand il y a un art martial. Ce qui n'était pas le cas à Okinawa. Donc, au début, Mabuni, qu'est-ce qu'il a fait tout simplement ? Il a parlé de Mabuniryu, école de Mabuni. Voilà, c'était simple. Il parlait aussi de Hanko, Hanko, demi-ferme. Il parlait aussi de Gojuryu. Donc, Gojuryu, le même nom que son ami Miyagi aussi utilisait pour parler de sa pratique. Et tout ça, ça ne collait pas. Donc là, vous voyez, on est dans les années 30, 1931, 1932. Il se dit non, puisque de toute façon, Hanko, ça ne fait pas vraiment sens. Demi-ferme, demi-rigide. Mabuniryu, bon, oui, on pourrait, mais peut-être qu'il était un peu modeste. Il ne voulait pas mettre son nom de famille en avant. Gojuu, ça a été pris par Miyagi. Là, il s'est dit, puisque j'ai eu deux maîtres principaux, Itosu et Higaonna, je vais prendre le caractère chinois de leur nom, le premier, et puis je vais les mettre ensemble, et ça va comme ça se prononcer d'une certaine façon, et puis ce sera le nom de mon école. Donc, Shi, c'est le caractère Ito qu'il y a dans Itosu, et Ito, c'est le caractère de Higashi qu'il y a dans Higa, Onna. Et puis ça nous donne Shito, Ryu, bien sûr, l'école. Ça, c'est en 1934, c'est vraiment là qu'il a commencé à vraiment devenir très actif, il a commencé à écrire des livres. On peut vraiment penser qu'au début, vers 1932-1933, il a eu un déclic, qu'il fallait que les choses soient beaucoup plus carrées. Il en est donc arrivé à tout ça. Il a encore publié en 1938. Donc, vous voyez, Mabuni, c'était quelqu'un qui voyait les choses en grand. Il était bien sûr avec les autres kinéronnaires de l'époque, qui étaient donc à la métropole. On pense bien sûr à Funakoshi, aussi par exemple, Taira. Il avait fait aussi même des échanges avec Uechi Kanbun, puisqu'ils étaient dans le Kansai tous les deux. Kanbun était, je vous rappelle, à Wakayama. Lui, il était à Osaka, c'est, voilà, c'est quelques, j'allais dire, quelques minutes en train. C'était peut-être un petit peu plus à l'époque, mais c'est vraiment proche. Donc, vraiment, une volonté de développer le karaté, de créer, on va dire, un cercle, comme ça, d'Okinawanais. Après, bien sûr, il y a eu la guerre, et puis, à partir des années 50, il n'était pas si vieux que ça, en fait, puisqu'il avait 60 ans, mais à cause de sa maladie, ça n'allait plus. Et puis, il est décédé en 1952. Là, il s'est passé, ce qui se passe un peu souvent dans le milieu des arts martiaux, quand il y a deux fils. Ben, ces deux fils, donc, Kenhei et Kenzo, ont commencé un peu à se chamailler, en fait, c'était surtout Kenzo, puisque Kenzo, c'était le plus jeune. Kenhei, de par son statut d'aîné, c'était lui l'héritier, en fait. Donc, tout allait bien pour lui. Kenzo, c'était le numéro 2. Donc, il a essayé comme ça, toujours un peu, de dire que ce que faisait son frère aîné, ce n'était pas le vrai karaté de son père. Et lui, il parlait donc qu'il faisait, eh bien, la Chito-ryu orthodoxe, Seitoru. Mais, on sait très bien, c'était bien sûr, Kenhei, qui avait, comme ça, reçu, tout l'héritage, eh bien, de son père. Kenhei, on le connaît, puisqu'il venait quand même en Europe, puisqu'il y avait même en France, c'était, comment c'était, Nakahashi, je crois, qui était dans le sud, là, vers le Var, vers la Corse. Il était actif, vraiment, au Japon, vraiment partout, Kenhei, et il est mort en 2015, à presque 100 ans, puisqu'il était né en 1918, alors que Kenzo, lui, est né en 1927, donc il y avait déjà 10 ans d'écart, en fait, entre les deux frères, ce qui explique pourquoi Kenzo, hein, avait peut-être ce complexe, comme ça, par rapport à son aîné, qui était beaucoup plus âgé que lui. 10 ans, c'est quand même beaucoup. Donc vous voyez, Mabouni, au-delà d'avoir créé une école qui est réputée pour le nombre énorme de ses katas, ce qui en plus, dans les faits, n'est pas si vrai que ça, c'était un réformateur, c'était un propagandiste, c'était bien sûr un pédagogue, c'était quelqu'un comme ça qui avait tout ce qu'il fallait pour faire vraiment la promotion du karaté, pour que le karaté passe à la vitesse supérieure à la métropole japonienne. Pour finir, on va juste parler des katas, bien justement, de la Chito-ryu, donc ça, c'est dans mon bouquin, Karaté Kobudo à la source, tout à la fin, il y a la liste, là, donc, des katas de la Chito, alors ça peut donner le tournis à ceux qui ont du mal à en connaître plus que 5, ça peut paraître aussi un peu de trop pour les personnes comme moi où fondamentalement, dans une pratique, il y a 5-6 katas, là, on est en dizaines de katas, bien entendu, mais en fait, bien entendu, c'est toujours à nuancer puisqu'il y a déjà, il y a 8 katas, en fait, ce n'est pas des katas classiques, il y a 4 katas, déjà, ce n'est même pas des katas de Mabuni Kenwa, c'est son fils, Kenhei, qui les a forgés, il y en a 4 autres, et bien justement, c'est Kenwa, donc bien sûr, c'est Matsukase, c'est Juroku, c'est Shimpa, par exemple, il y a aussi des katas qui viennent, et bien bien sûr, de Wu-e-Tienkwe, donc par exemple, ce qui s'appelle Nipaipo, ce qui s'appelle Pa Poulen, voilà, il y a les katas, bien sûr, et bien, qui sont dits, venir de Higao Nakanlio, donc classiques, Seien Shin, Seisan, Seipai, Sanceru, puis il y a les katas qui viennent, donc, d'Itosu, donc déjà, il y a les 5 Heian, il y a les 3, comment est-ce qu'il appelle ça, c'est Naifanchi, Koso-kun, pareil, donc Koso-kun, ce qui est l'équivalent, bien sûr, de Kangku, Ulu, de Ku, Shankku, il y a Koso-kun-dai, Koso-kun-sho, Shihokoso-kun, vous voyez, ça en fait déjà 3, donc, il y a un grand nombre comme ça, mais il y a soit des katas nouveaux, donc ce qui s'appelle les Sosakukata, soit il y a des katas, on va dire, qui se répètent un peu, on sait très bien que les Ping-ang, que les Naifanchi, on pourrait dire, c'est des morceaux, en fait, qui pourraient créer un seul grand kata. Si vous voulez en apprendre plus sur Mabuni, eh bien, lisez par exemple un art okinawanais à la métropole, vous avez dedans une biographie que j'ai produite sur lui, je l'ai bien sûr utilisée là pour vous donner les éléments dans cette vidéo. Il y a également des textes écrits par, eh bien, Mabuni, puisqu'il y a quand même la bonne attitude des pratiquants du kalate-jutsu, ça c'est un texte de 1931, et un autre, le kalate-do a été instauré en tant qu'une ramification du bushido japonais, ça c'est dans un art okinawanais à la métropole. Et puis, bien entendu, un karate-kobudo à la source, je vous en parlais tout à l'heure, il y a toute une partie sur la chito-ryu, ce qu'elle est à Okinawa, bien sûr, comment est-ce que Mabuni l'a fondé, à la fin, vous avez donc le tableau que vous avez vu avec les katas, ça c'est des bouquins que vous trouvez bien sûr sur Amazon. Voilà, donc, bien sûr, nombre important de katas dans la chito, mais ce qui est plus important je pense dans la chito vraiment, c'est Mabuni Kenwa, c'est ce dont j'ai voulu parler avec vous aujourd'hui, j'espère que ça vous a intéressé et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Chiryu Akunichi Juku.